7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maud Coffler. 8h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maud Coffler, ligne droite, Maud Coffler, ligne droite, Maud Coffler, ligne droite, Maud Coffler que vous êtes au cœur de grandes carrières, de grandes amitiés aussi, on va en parler notamment avec Johnny Hallyday que vous avez accompagné jusqu'au bout et aujourd'hui vous êtes donc en tournée avec Michel Sardou, 63 dates, vous jouez, vous chantez avec lui sur scène, c'est vraiment sa dernière tournée ? Comment tu savais avec lui ? C'est impossible, Michel est un Michel secret et c'est quand même un sacré Michel, c'est-à-dire qu'il est capable de tout faire. Je ne sais pas si ça va être, il a un tel contact et un tel amour avec le public, est-ce qu'il va quitter cet amour-là une fois de plus pendant quelques années ? J'en sais rien. Lui pense, lui dit plus ou moins que ça va être sa dernière tournée, bien qu'il laisse toujours la porte entre-ouverte en disant c'est ma dernière tournée mais enfin j'ai dit ça la dernière fois quand on ne sait jamais. Est-ce qu'on peut vraiment s'arrêter quand on a une carrière comme celle de Sardou ? À la fois tu peux t'arrêter si t'es fatigué, si t'en as un peu assez mais est-ce que c'est gentil par rapport aux fans ? J'en sais rien. C'est aussi toujours ça le problème, c'est la fameuse histoire de Barbara, ma plus belle histoire d'amour c'est vous quoi. C'est-à-dire qu'à un moment elle est revenue quand même parce que le public lui manquait et je pense que Michel est revenue parce que d'abord parce qu'Anne-Marie, son épouse avait envie de l'avoir rechantée, moi aussi, ses amis aussi et puis peut-être, je pense que c'est la première tournée où Michel dit vraiment que le public lui a le manqué. Celui-là de public, puisqu'il y a deux publics, il a eu aussi le public du théâtre qui a très très bien fonctionné, mais le public, cette espèce de public interactif qu'il a avec lui, qui réagit, qui chante en même temps que lui et qui peut réagir aux plaisanteries éventuelles qu'il dit, même si ses plaisanteries sont des fois un peu violentes, bon ben voilà, ça lui manque. C'est comment de travailler avec un ami comme Sardou ? C'est difficile parfois ? Non, il faut avoir le respect de qui il est, de la personnalité qu'il est. Moi, j'ai toujours eu un respect fou et une admiration folle pour ces grandes vedettes qui ont le courage et l'inconscience de monter sur scène. Donc, simplement, tu as du respect. Regarde, je connais Michel depuis maintenant, on va dire, quelques années, on ne va pas citer les années, mais ça fait quelques années qu'on se connaît, et je ne rentre toujours pas dans la loge sans frapper. Ah oui, c'est marrant, d'accord. Voilà, et je ne me permettrai jamais de le déranger alors que c'est mon ami et que je pourrais très bien faire comme plein de gens, rentrer dans la loge et tout bousculer. Je ne le fais pas. Donc, tu travailles avec respect, tu présentes les idées que tu as sur la pointe des pieds jusqu'à ce qu'il adhère à ce que tu veux faire. Mais toujours du respect, c'est la même chose avec Johnny. On va en parler de Johnny tout à l'heure. Pierre-Biand, on ne peut décemment pas commencer cet entretien sans rappeler certaines chansons que vous avez écrites ou composées. Je vous propose d'en écouter un échantillon et on se retrouve juste après. Oh mon Dieu ! Mes chers parents, je pars, je vous aime mais je pars, vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole, comprenez bien, je vole, sans fumée, sans alcool. Je vole, je vole, je vole, je vole. Te souviens-tu d'un slow ? Dix ans plus tôt, déjà dix ans. Tu voulais m'épouser, quelle drôle d'idée, tu n'avais pas quinze ans. Femmes des années 80, mes femmes jusqu'au bout des seins Ayant réussi l'amalgame de l'autorité et du charme Femmes des années 80, moi, Colombine, Carlequin Sa championne, t'es sur la gamme Qui va du grand sourire aux larmes Être un PDG en bas noir, sexy comme autrefois les stars Être un général d'affronterie Rouler des patins aux conscris À force de laisser la sueur brûler mes yeux À force de crier mon amour jusqu'aux cieux À force de jeter mon cœur dans un micro Portant les projecteurs Comme une croix dans le dos J'ai oublié de vivre J'ai oublié de vivre J'ai oublié de vivre J'ai oublié de vivre Pierre Rillon, quand vous entendez, quand vous écoutez toutes ces chansons Vous êtes ému, vous êtes fier ? Oui, ça me rappelle Oui, d'abord je suis ému évidemment Ça me fait toujours plaisir Mais quand tu réécoutes les chansons sur lesquelles tu as travaillé Que ce soit auteur, que ce soit producteur Tu reviens à la technique C'est-à-dire pas à la technique Mais tu imagines le moment où il l'a fait Tu l'imagines lui arrivant au studio Tu l'imagines la trouille que tu as eue Quand tu as montré Pour voir s'il aimait la chanson ou pas C'est un peu ça Et puis après finalement t'es ému T'es ému quand tu l'entends Il y a toujours une grosse différence Entre l'écouter autrement qu'à la radio À partir du moment où ça passe à travers les ondes C'est une couleur qui est différente Ça t'appartient plus Déjà ça t'appartient plus C'est trop tard C'est parti Didier Maisto Oui, quand on écoute ces chansons Pour les vieux cons comme moi Parce qu'on a grandi avec ces chansons Elles font partie du patrimoine musical français Bien sûr Bon on est frappé par plusieurs choses D'abord par l'insouciance La légèreté de cette époque Finalement c'était des chansons qui parlaient De la vie quotidienne des gens Mais aussi de leurs amours De leur déception Et où les choses semblaient en tout cas Plus simples Plus directes Et d'ailleurs le public ne s'y est jamais trompé Puisque s'il n'était pas tellement de bon ton Chez les élites d'aimer Johnny Ou d'aimer Sardou Le public a toujours été là Et il y a une histoire d'amour incroyable Que ce soit avec Sardou Que ce soit avec Johnny Et puis je dirais aussi Je ne sais pas si vous allez être d'accord Finalement ces chansons Qui étaient d'apparence simple Abordaient des sujets De société Plus qu'il n'y paraît En profondeur Avec l'air de ne pas y toucher Et peut-être aussi qu'il y avait Un rapport apaisé Entre les gens Entre les hommes et les femmes Entre les jeunes et les vieux Entre les différentes générations Et ce n'était pas des chansons Qui faisaient de la moraline Mais c'était des chansons Qui décrivaient le temps présent Qui décrivaient l'époque Est-ce que ça selon vous Ça a changé ? Est-ce que la chanson française aujourd'hui Ou la variété Comme on disait à l'époque Qui n'existe plus vraiment A honte un peu d'elle-même A honte de ce que nous sommes devenus Et que sommes-nous devenus finalement Je ne sais pas Je pense que déjà La notion de populaire Est une notion Qui n'était pas forcément Qui le jour n'est pas forcément Très prisée Être un chanteur populaire Je trouve que c'est formidable Parce qu'un chanteur populaire Est quelqu'un qui accompagne Qui accompagne au quotidien Les joies et les peines des gens Ce qui a été le cas de Johnny Ce qui a été le cas de Michel C'est-à-dire que Je ne sais pas si ça continue de nos jours Je ne sais pas Je ne peux pas te dire On écoute tout Et les choses seraient très bien Qui se passent quand même Tu as des gens qui continuent A faire des chansons Tout à fait correctes Mais est-ce que c'est toujours Des journalistes chantants Ou des chroniqueurs chantants De notre époque Je n'en sais rien Michel était vraiment Un chroniqueur chantant De son époque Il l'est toujours d'ailleurs C'est-à-dire Il écoutait ce qui se passait Et il réagissait en fonction Même des fois Il s'est fait taper sur les doigts Très souvent même En étant un peu trop Faisant des chansons Des choses qu'il avait sur le cœur Après il y avait des polémiques Tout le temps C'était un chanteur finalement Assez engagé Tout à fait engagé A la différence de Johnny Johnny n'a jamais été très engagé Si je lui avais fait une chanson engagée Qui s'appelait Signe extérieur de richesse Qui était sur les impôts Et celle-là Il était un peu engagé Sinon Non il a été Non c'est pas vraiment des chansons Johnny c'est vraiment Des chansons d'amour quoi Des chansons d'amour Beaucoup de chansons de losers Il aimait bien Il aimait bien jouer Le rôle du loser Le rôle de l'homme triste Quand on avait fait Je sais pas De rôle de métier par exemple Ou d'un seul coup Il adorait le métier qu'il faisait C'est-à-dire chanteur Mais c'est un métier Qui était compliqué Qui était dur Qui était dur Par rapport à la famille Et tout ça Donc c'est des chansons Qu'on avait faites Alors que Michel lui A plus tendance à Mais Michel C'est une espèce D'éventail incroyable Parce que t'as des T'as des chansons T'as vraiment des chansons Pour tout quoi Pour Michel T'as des chansons Pour la première fois Que tu rencontres Une jeune femme La première fois Que t'achètes une voiture La première fois Que tu fais un grand voyage Quand j'étais petit garçon Exactement En chantant Bien sûr Et bien des années plus tard C'est exactement ça C'est-à-dire que c'est C'est la chanson Qui accompagne ta vie Et qui marque Des moments précis De ta vie C'est pour ça Que ce sont des chanteurs Des gens qui restent Pendant des générations Et des générations Parce que de toute façon Au moment du baptême Le môme il était là Même s'il était tout petit Il n'a pas entendu Mais toute la famille Et puis à ce moment là Ils ont chanté Peut-être je ne sais pas Ils ont peut-être chanté C'est Connemara À la fin d'un cycle scolaire Ou d'un cycle important Donc c'est les chansons Qui accompagnent ta vie Mais Sardou lui-même Le dit Il a redit récemment Il déteste cette époque Il déteste cette époque Oui Comment vous l'expliquez ça ? Est-ce qu'il se sent décalé ? Parce que Michel A peut-être refusé De se mettre tout de suite Dans le net Dans Instagram Il déteste ça Le téléphone Il est comme moi C'est pas Il aime bien téléphoner Mais c'est pas un dingue de téléphone Les messages Les messages vocaux Sont assez rapides Généralement Tant qu'au texto Ils sont plus que rapides Donc c'est pas son truc Il y a des gens Qui ont continué Johnny était plus impliqué là-dedans Johnny continuait S'amusait beaucoup Sur le net Elle amusait Michel moins Bon Tous les réseaux Ils s'en fichent un petit peu Donc à partir du moment Tu lâches prise Pour changer la chose Effectivement Tu trouves que Et puis Il y a Effectivement Le manque de liberté Chez nous Le fatigue C'est assez certain Le manque de liberté Le manque de liberté De parole Ces espèces de paroles lisses Qu'on doit absolument appliquer Parce que sinon T'es pas dans la mouvance Ça l'ennuie évidemment Ça lui parle Quand il dit Je hais ce siècle Voilà Alors il hait pas ce siècle S'il haïssait ce siècle À ce point là Il serait pas en tournée Il serait pas Plein tous les soirs En tournée Mais enfin Il a à côté Il a cette espèce De carapace bourrue Normal Voilà Il est comme ça ? Pardon Oui il est comme ça Oui Alors lui C'est l'homme de son oeuvre Et l'oeuvre L'oeuvre Non je ne suis pas l'homme De mes chansons Mais c'est un peu comme Non non Quand il dit Je ne suis pas l'homme De mes chansons Je ne suis pas tout à fait D'accord avec lui C'est pas tout à fait Non c'est un bourru C'est un bourru C'est un bourru bien sûr Alors qu'il ait fait Beaucoup d'oeuvres Où il se mettait Dans la peau d'un personnage Mais Johnny aussi Il l'a fait ça Tu vois Par exemple On l'a beaucoup Beaucoup critiqué Avec Les villes de grande solitude Mais les villes De grande solitude Quand tu réfléchis bien Ça n'est que C'est en avance Sur son temps Parce que c'est ce qui se passe Maintenant Avec les jeux Qu'achètent les mômes Où tu rentres le soir Tu as été Un représentant de commerce Toute la semaine Où tu as travaillé Dans une banque Et c'est misérable Ta vie elle est grise Et tu rentres le soir Tu te fous Dans ton jeu Tu te mets ton casque Sur la tête Et d'un seul coup Tu deviens un super héros Tu as les plus belles voitures Tu côtoies les plus belles femmes Et tu tues autant de personnes Que tu veux C'est un peu ça C'était ça sa chanson Et il disait C'est vrai que Quand il redescendait Il disait que c'est vrai Que je ne casse rien C'était ça Mais j'aperçois Il fallait rien compris Évidemment Vous avez aussi écrit Pour Dick Rivers Ah ouais Alors il y a un peu Une injustice Je trouve Par rapport à Dick Rivers Dans le public D'abord c'est une voix Assez exceptionnelle Dick Rivers Peut-être une des plus belles voix françaises Je suis d'accord Une chaleur Un timbre Une façon de chanter Il restait pur Un peu Je dirais C'est toujours été le Il n'a jamais cherché Les honneurs Tout ça C'était le rocker Parfait Voilà Et il n'a pas eu vraiment Alors qu'il y a eu des chansons Un peu Passées Pas très connues Du grand public Assez magnifiques Il n'a pas eu peut-être Le succès escompté Vous partagez cet avis C'est un regret C'est Oui je partage cet avis Mais il voulait aussi vivre Comme il avait envie de vivre C'est à dire que J'ai travaillé longtemps avec Dick Quand j'étais maux Mais on a commencé On a commencé ensemble Enfin pas ensemble Lui était déjà une vedette Puis moi Moi j'ai intégré un groupe Qui s'appelait Labyrinthe A l'époque On l'a fait Avec Bachung d'ailleurs Et on faisait les chansons ensemble Pour Dick On a fait beaucoup de choses ensemble Dick est quelqu'un que j'adore Oui parce que Peu de gens le savent Mais Bachung Au début de sa carrière Était un peu Une sorte de Mike Brandt Oui un crooner Un crooner Un merveilleux chanteur Attention Un merveilleux chanteur Mais beaucoup plus La vie taine Grosse voix comme ça Grosse voix comme ça C'est après Qu'il a fait ce côté éraillé Ce côté branché Qui était formidable d'ailleurs Mais alors Dick Économiquement On n'avait pas besoin de ça Il y a aussi ça Il faut dire C'est à dire que Dick venait une famille aisée Parce que Sa famille était Ils avaient des grosses boucheries À Nice C'est ça ? Je ne dis pas de bêtises J'ai des boucheries à Nice Et donc il n'avait pas vraiment besoin de ça Et il refusait quoi qu'il arrive De faire une certaine variété Qu'il ne voulait pas faire Alors donc il ne courait pas On va dire Il ne courait pas Après le concert Il ne courait pas Après les tournées Il voulait faire ce qu'il avait envie de faire C'est pour ça d'ailleurs Que tu vois C'est le tournée formidable Où Francis Cabrel L'a accompagné Il faisait uniquement guitariste avec lui Tu vois Ça prouve que Votre avis est tout à fait juste En disant que c'est un merveilleux chanteur Parce que sinon Cabrel ne l'aurait pas accompagné Parce que lui est un merveilleux musicien Pierre Billon Vous avez écrit et composé pour les autres Mais vous avez aussi écrit pour vous Notamment une chanson La Bambatrice Qu'on écoutait en introduction C'est quoi l'histoire de cette chanson ? C'est quand on s'est séparé Johnny et moi Quand on a arrêté de travailler ensemble J'étais effectivement triste Parce que quand on arrête de travailler avec Johnny C'est toujours un peu compliqué Et donc je suis retourné à Nashville à l'époque Et j'ai refait cette chanson Parce que je me sentais comme une Bambatrice Cette chanson n'est un Ce sont que des anecdotes Alors assez compliquées pour les gens Qui ne connaissent pas le métier C'est des anecdotes de métier Mais bon cette chanson Ça a été un bide total quand je l'ai sortie Et c'est devenu un triomphe sur internet Des années après C'est la vérité C'est ma fille qui m'a réveillé Sur cette histoire-là Ma fille qui était mari On va en parler justement de votre fille Alors vous avez beaucoup écrit pour les autres Donc vous n'avez jamais regretté De ne pas vous être un peu plus consacré à vous-même finalement ? À moi ? Oui Je m'en fous de moi Oh pardon excuse-moi D'accord on va se dire Non 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 c'est pas ce que je veux dire Pas ce que je veux dire Non non j'étais pas fait pour être devant Non 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 J'ai jamais été fait pour être devant Je suis quelqu'un de timide J'ai jamais eu le courage C'est pour ça que j'ai un respect incroyable pour tous les artistes Parce que eux ont le courage d'aller Le courage et l'inconscience L'inconscience j'ai jamais réussi à l'obtenir Et donc c'est à peu près où ça s'achète De toute façon j'arrive pas à être inconscient Mais le courage d'y aller jusqu'au bout du combat Je n'ai pas eu C'est à dire que je n'ai pas eu le courage de dire Moi je vais aller chanter Moi je vais faire ci, je vais faire ça etc J'ai très vite fait 3-4 disques Et puis après en même temps je voulais faire pilote moto En même temps je voulais faire peintre En même temps je voulais faire ci, je voulais faire ça C'est pas ça Il faut faire une seule chose S'y accrocher et aller jusqu'au bout Et bon ben voilà Donc ma carrière est devenue J'étais plus important et plus utile en étant derrière Derrière Sardou, derrière Hallyday, derrière tous les gens que j'ai fait Mirai Mathieu, Salvatore Adamo, Carlos, Liza Minnelli Enfin dès qu'on était derrière J'étais plus important comme ça, plus rigolo pour eux En leur donnant les plans que je connaissais moi Enfin etc. Que d'être devant moi Aujourd'hui quand vous montez sur scène avec Michel Sardou par exemple C'est stressant Il y a toujours Quand tu montes sur scène avec Sardou Déjà t'es à côté d'un monstre Attention t'es à côté de Voilà t'es le dompteur C'est pas le dompteur là, t'es le dompté Et bon ben tu chantes Voilà on est assez amis Et puis la chanson je la fais Parce que Michel voulait absolument faire cette chanson sur scène Et donc je me mets à côté de lui Et effectivement comme moi je chante plus que correctement On est toujours très bien chanté Mais j'ai jamais arrêté de chanter Donc il est ravi, on fait ça tous les deux Et c'est un peu logique vu que Michel est en ligne indirecte mon beau frère C'est un peu normal qu'on fasse cette chanson Qui retrace l'histoire de deux frères qui viennent de père leur père Pierre-Billon vous étiez l'un des plus proches amis de Johnny Hallyday Vous avez parcouru les Etats-Unis Vous avez traversé la vie ensemble Vous racontez d'ailleurs Johnny à travers deux livres Johnny quelque part un aigle 40 ans d'amitié avec Johnny Hallyday Et Road Trip ça parle bien sûr des routes de l'Ouest américain Que vous avez parcouru avec lui Comment vous la décrivez cette amitié avec Johnny Hallyday ? C'était qui pour vous ? Alors j'ai été longtemps sans producteur J'ai longtemps travaillé avec lui On était très amis Et après à partir du moment où il n'y a plus eu de relations économiques ensemble C'est à dire que je n'étais plus producteur Je ne faisais plus de chansons Je ne fais rien On a commencé à rouler ensemble Et là on est devenu vraiment très 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 proche La douleur physique de rouler Rapproche les gens Ça paraît bizarre ça rapproche les gens Parce qu'on faisait 500 km par jour Il faisait froid des fois Ou il faisait trop chaud Et donc on est devenu très amis à ce moment là Et pas que moi Il y avait un petit groupe autour Et ce petit groupe était Aller dans le bon sens pour Johnny C'est à dire dans le sens Moi je fais du sport Je ne bois pas Ce groupe là à la fin était avec Johnny C'était la même chose pour tout le monde Le 9 décembre 2017 Vous faites partie de ceux qui portent le cercueil de Johnny Hallyday Un an plus tard vous donnez une interview à Europe 1 Où vous évoquez cet espoir de recevoir un matin l'appel de Johnny Parce que vous n'arrivez toujours pas à croire à sa mort C'est toujours aussi difficile aujourd'hui ? Oui c'est compliqué bien sûr C'est compliqué évidemment C'est compliqué mais n'y pense Et c'est drôle parce que Michel fait sur scène la chante Tennessee Oui Alors C'était son idée ou la vôtre ? Non non c'est pas mon idée C'est pas mon idée Je pense que c'est l'idée de Michel Je pense qu'à un moment ou à un autre Il a dû se dire Si c'est vraiment ma dernière fois Autant que je fasse un clin d'œil Est-ce que c'est un genre de méa culpa ? J'en sais rien Mais je ne le dirai pas Parce que Michel ne voudrait pas qu'on dise que c'est un hommage Je ne voudrais pas dire que c'est un méa culpa C'est simplement Michel qui rappelle Peut-être qui rappelle aux gens qu'il a été très ami avec le Grand Et puis qu'il y a eu une bêtise Et que peut-être qu'à travers les ondes Ça peut monter là-haut pour dire Excuse-moi partenaire Un truc comme ça Et est-ce que vous attendiez à cette ferveur Place de la Concorde Le jour des obsèques de Johnny ? Parce que c'était impressionnant Il y a un million de personnes Je m'attendais quand même à ce qu'il y ait beaucoup de monde Mais pas à ce point-là Mais bon Quand tu vois le nombre d'entrées en scène Démentielles qu'a fait Johnny Hallyday Il n'y a pas de raison qu'il ne fasse pas une vraie sortie de scène démoniaque Aujourd'hui sur la scène actuelle Est-ce qu'il y a des artistes Des auteurs-compositeurs Des interprètes De chansons françaises Qui vous touchent particulièrement ? Ah oui il y en a quand même Déjà Déjà Au niveau Cabrel c'est pas tout à fait jeune Mais bon Il y a Cabrel c'est toujours exceptionnel Patrick Fiori chante terrible C'est vachement bien Patrick Très 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 bien Florent c'est très bien C'est toujours très bien fait Dans les jeunes Armani c'est très bien aussi Tout ce monde-là Il y a quand même C'est quand même de la qualité Et puis Vianney Vianney a ramené Une espèce de fraîcheur Bien faite Bien faite de sa génération Vianney fait partie des gens que j'aime beaucoup aussi Il y en a plein Je ne veux pas le citer Parce que là tu te gourmes Non non mais ça c'est les gens qui sont bien C'est les gens qui sont bien On continue cet entretien Juste après le bulletin d'actualité D'Adèle Rossner Il est bientôt 9h Ligne droite Très très haut Il y a une place Pour nos idées Vue de haut Pierre Billon Il y a votre actualité L'actualité de Michel Sardou Que vous accompagnez en tournée Je rappelle d'ailleurs Qui se produit vendredi et samedi à Paris Et puis il y a l'actualité D'une certaine Marie Max Votre fille Qui chante également dans les pas de son père Dans un univers de bikers aussi On le voit dans le clip de Mad Max par exemple T'as trouvé ça bien ? Ça te plaît ? J'aime beaucoup Et je vous propose même d'en écouter un extrait Super Je préfère Je préfère Devancer la critique Dire les choses comme je sais Pour maîtriser la suite Je suis bien la fille de quelqu'un Je vais pas m'excuser pour si rien J'ai la blondeur et le sourire Mais Mais s'il faut des mots pour me dire Motos qui flambent Cuire carapace Je boxe la vie Pas toujours classe Il y a le côté fille Et le côté face Qui dit Allez fais-moi la place Moitié relou Moitié relax Parfois joli ou dégueulasse Je te fécante Je te facasse Je suis pas gentille Quand ça Menace J'imagine que vous êtes très fiers De votre fille Pierre Ah ça me fait plaisir Alors tu vois ça Pourquoi ? Parce que tout à l'heure Je vous ai expliqué que Moi j'ai été lâche Et je sais pas si je le regrette ou pas Je pense pas le regretter Parce que ma carrière est quand même Vachement sympa Je m'en trouve sur scène avec Avec Michel Devant 26 000 personnes Pratiquement tous les soirs Donc j'ai pas trop à pleurer Mais j'ai pas voulu aller au combat Elle elle est d'accord pour aller au combat Parce que sa grand-mère allait au combat Parce que Patachou Sa grand-mère Ma maman Elle est au combat Donc elle sait le faire Et elle elle veut y aller Et je voudrais pas que dans 10 ans Elle me dise Ah bien J'ai une bonne boîte Je suis ravi Je fais de la publicité Ou je fais autre chose Ou je dirige une banque Ou voilà Mais je regrette de pas avoir chanté Donc on va tout faire pour qu'elle l'essaye Voilà Sur les réseaux sociaux Sur Instagram notamment On vous voit chanter tous les deux Vous faites des concerts aussi Il y a quelques dates prévues Donc vous pourriez peut-être nous parler Ah oui bien sûr Alors on fait des concerts Je précise A partir du moment où on n'est pas payé Non mais parce que Comme je veux faire vraiment un truc Là on va faire un concert Pour tous les pompiers de l'Allier Ah excellent Bah oui pourquoi Parce que les mecs Ils ont vraiment beaucoup travaillé Quand il y a eu Les grosses galères Donc on fait un concert Pour tous les Ça va avec ta QC C'est le 23 Le 23 mars Et là J'ai la chance d'avoir mes amis Qui viennent Certains musiciens de Sardou Qui viennent avec moi Donc ah ouais Ça va être terrible Donc on fait souvent des petits concerts Tous les deux Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces concerts On raconte des anecdotes sur Johnny Enfin je raconte des anecdotes sur Johnny Et on fait des chansons à deux Elle fait avec moi Femme des années 80 Ou elle va faire avec moi J'ai oublié de vivre Voilà Non c'est super cool C'est très très sympa Mais je meurs légale Oui vous parliez de combat Est-ce que Finalement Écrire une chanson La chanter Être acteur sur scène Écrire des livres Faire de la moto Sur des kilomètres et des kilomètres Est-ce que c'est pas d'abord Un combat contre soi-même Repousser les limites C'est ce que disait Hugo À propos du talent Le talent C'est 10% Le reste C'est de la transpiration Et est-ce que finalement Pour faire une oeuvre Produire quelque chose Il faut pas d'abord se battre Contre soi-même Est-ce que c'est pas essentiellement Du travail Être un bon chanteur Un bon écrivain Un bon motard Un bon champion de moto Un bon homme politique Évidemment Ça fait aussi partie De ma Intellectuellement De mon manque de réussite C'est le fait d'avoir Trop de dons Et un don Sans travail C'est une mauvaise habitude Vous avez papillonné Parce qu'en fait Vous auriez pu faire Plein de choses Du sport De la moto J'étais doué dans plein de trucs Donc être doué dans plein de trucs Il faut bien raconter ça Dès aux gens Être doué dans plein de trucs C'est bien Mais il faut en choisir un Et bosser que sur celui-là Ça c'est un peu un regret Peut-être Oui c'est le seul regret Je suis percussionniste Mais je n'ai jamais travaillé Je n'ai jamais été à l'école Il était tellement facile pour moi Mais je ne serais jamais Non plus un fantastique percussionniste Guitares Oui je suis un bon guitariste Mais comme je refuse de faire des gammes Je n'arriverai jamais à être Satriani Peintre Oui mais Avoir plein de dons C'est formidable Mais un don Sans travail C'est une mauvaise habitude Il faut dire ça Donc Marie j'espère qu'elle Elle ne va faire que ça Et bien bosser Elle joue d'un instrument Marie ? Oui elle commence à travailler la guitare Pas aussi bien que moi bien sûr Mais elle fera des gammes par contre Il va falloir qu'elle tue le père Et ça ça va être terrible Non mais C'est un combat Je te tutoie J'arrive pas vous C'est un combat Tu as raison Pour moi Aller au combat Michel Michel à la grande aréna Va aller au combat Là tu vas au combat Tu te dis attention Oula je suis Même s'il y a des merveilleuses lumières Même si on a fait des images en 3D absolument éblouissantes Même si on a envoyé des messages très forts en 3D Et à un moment ou à un autre Tu vas être tout seul Voilà c'est un grand gâteau C'est un grand gâteau Il y a une bougie C'est toi la bougie l'adversaire Il faut comprendre C'est la scène qui est 200, 1000, 10 000 personnes 100 000 personnes C'est quand même l'histoire d'un mec tout seul Sous des pédateurs Qui donne toutes ses tribus Qui donne tout ce qu'il a Et d'ailleurs le public le sent Bien sûr Alors c'est quand même plus facile C'est quand même plus facile Quand il y a 10 000 personnes Qui viennent pour toi Que quand il y en a 250 Et que tu penses en première partie Ça c'est Faut le savoir Après le succès T'amène Te donne un élan Et te donne Un a priori favorable On est porté Une puissance différente Tu sais Quelqu'un comme Michel arrive Il sait qu'il faut qu'il aille les chercher Attention il faut qu'il aille chercher le public Bien évidemment Mais Il va avoir un échange Il va avoir un échange assez rapide avec eux Parce qu'ils vont parler la même langue Puisqu'ils sont là C'est qu'ils aiment les chansons de Michel Donc ils connaissent les chansons de Michel Donc ils parlent la même langue Donc c'est plus facile bien sûr Piavillon Qu'est-ce que vous pensez de l'évolution De la chanson française De la façon d'écrire De la façon de chanter Sans forcément citer Ayana Kamoura Dont on a beaucoup parlé dans cette matinale Moi mais ça me gêne pas Je trouve ça vachement bien moi C'est vrai ? Attends je vais te dire pourquoi Parce que dans Mass Singer L'émission qu'on fait On est forcé nous Pour une fois De ne pas De ne pas recevoir les chansons comme ça Mais de les analyser Puisqu'on les fait chanter Par quelqu'un d'autre Demain matin tu ferais Mass Singer Tu n'es pas forcément chanteuse Je t'apprendrai Et je le ferai Donc il faut les décrypter Donc tu as le texte devant toi Et bien finalement C'est vachement bien D'accord Bah oui je ne trouve pas ça mal du tout C'est affreux J'aurais pas dû dire ça Ah non je suis choqué Bah non mais Je trouve bien Je trouve bien Cette façon de faire De poser les choses Elle l'a fait Bon Je n'y comprends rien Soyons clairs Voilà ok Quand je l'entendais en radio Je ne comprenais absolument pas Ce qu'elle voulait dire Je lui disais Mais une fois que tu l'as décrypté Et bien c'est bien Qu'est-ce que tu veux que je t'ai dit De toute façon Si ça marche C'est que c'est bien Malheureusement Techniquement c'est bien Il faut bien dire ça Voilà Oui d'accord Alors après Après qu'elle fasse Qu'elle fasse l'ouverture Des Jeux Olympiques Je pense que ça un peu provoque Voilà Oui d'accord C'est moins l'opinion Oui et puis est-ce que c'est Aux artistes De prendre tout ce poids Finalement Elle fait son job Elle n'a rien demandé Non elle n'a rien demandé Qu'on aime ou qu'on n'aime pas C'était quand même Les Géries de L'Oréal Bien sûr Elle vend je ne sais pas Combien de millions d'albums Dans le monde C'est l'artiste française La plus vendue Et finalement Est-ce que c'est pas Aussi L'archétype De notre société Elle représente Que ça plaise ou non Aujourd'hui La majorité De ce qu'écoutent les gens Ils s'y reconnaissent Etc Est-ce que c'est pas Le problème Il n'y a pas un mélange Des gens là Si j'ose dire Est-ce que les politiques Ne se font pas Un petit peu Je dirais Sur son dos Règlent un certain Nombre de comptes Ça va être ça Malheureusement Ça va pas être Pour l'artiste C'est ça qui est dommage Mais je pense Qu'on parlait Quelqu'un comme Vianney Peut-être Vianney Represente une espèce De génération Française Assez cool Vianney aurait pu faire ça Qui d'autre C'est compliqué De chanter En ouverture Ah bah là C'est un pro Parce que vous devenez Aussi un objet politique En fait Oui C'est ça Ça pose la question Au moins Il n'y aura pas Dans la scène C'est toujours ça de gagné Est-ce qu'aujourd'hui Les artistes Doivent S'engager Est-ce que vous les trouvez Trop engagés Pas assez engagés Ou est-ce qu'ils doivent S'en moquer complètement Et ne pas participer A ce type de débat Qui déchire La société française En fin de compte Au bout du compte Qu'est-ce qui va rester C'est Géo Qui s'annoncent Complètement calamiteux La sécurité Est vraiment assurée Le prix des places Personne ne peut y accéder C'est absolument démarche L'affiche Toute personne n'est content Et jusqu'à la personne Qui va chanter Alors C'est Macron Puisqu'il a dit Ça serait bien Qu'elle chante du piaf Elle n'a rien dit Elle a finalement Et tout le monde Lui tombe dessus A voir raccourci C'est pour ça que moi J'ai trouvé Est-ce que vous pensez Qu'il y a aussi Une part de racisme Là-dedans Ah non Je ne trouvais pas Non Tu ne veux pas exagérer Pour moi C'est parce que Le racisme n'existe pas On est musicien Nous Musicien Il ne peut pas être raciste C'est impossible Donc c'était une notion Que Depuis que je suis tout petit Ça ne peut pas exister Oui d'ailleurs Parce que quand on fait des bœufs Moi aussi je suis musicien Quand on fait des bœufs Avec n'importe qui On ne parle pas parfois la langue Et au bout de 10 secondes Ça marche Bien sûr On retrouve ça dans la danse On retrouve ça dans la musique Non non Tu retrouves ça plus dans la musique Dans la danse Et tout ça Donc nous c'est une notion Qui n'existe pas L'antisémitisme Le racisme L'homophobie N'existe pas Enfin franchement On n'existe pas Là je parle au fond de mon cœur On n'existe pas Dans notre milieu à nous Du tout Du tout Pour moi c'est une notion Tellement grotesque Non mais c'est peut-être important Si je me fais un peu L'avocat du diable De le dire à cette antenne Pour démontrer que Finalement La politique C'est un peu le petit bout De la lorgnette Et n'est peut-être pas Le moyen idéal aujourd'hui Pour faire société Faire peuple Alors qu'avec d'autres moyens d'expression On peut se retrouver Sur l'essentiel parfois Bien sûr Je suis d'accord avec vous Je suis d'accord Pierre Billon Vous devez L'implication politique Des artistes Il y en a Dès que je parle politique Tu me vouvois C'est ça Ça m'inquiète C'est-à-dire que Malheureusement L'implication politique Elle peut avoir Qu'est-ce dans un sens Si tu vas Dans un autre sens Que ça C'est compliqué C'est-à-dire le sens Communément admis Liche Il faut que rien ne dépasse Il y a une ligne directrice Pseudo-intellectuelle Et que si tu ne vas pas Dans celle-là C'est-à-dire aujourd'hui Ne m'appelez plus jamais France La France elle m'a laissé tomber Ça ne passerait pas trop Pourtant il le fait Ça passe toujours Mais Oui On ne peut pas dire Est-ce qu'il y a des chansons aujourd'hui ? Que le cocorico soit tout à fait À la mode Est-ce qu'il y a des chansons aujourd'hui Qu'on ne peut plus chanter ? Que Sardou par exemple Ne peut plus chanter ? Qu'il peut chanter aujourd'hui Mais qu'il aurait du mal À sortir aujourd'hui Oui 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 Autant béni des colonies C'est sûr que Parce que personne n'a lu le texte C'est assez hard Le texte c'est une critique totale Sur l'économie Ça c'est fantastique Autre chanson Pour laquelle ils ont massacré C'était Zombies Zombies c'est formidable L'idée elle est formidable de Zombies Le texte il est merveilleux C'est absolument pas une Femmes des années 80 C'est comme Toutes les films de Suisse sont Premières C'est exactement ce qui se passe maintenant Je pense qu'on est au cœur du sujet Parce que par exemple Il y a un dessin de Coco L'illustratrice La dessinatrice Qui a produit un dessin dans Libé Et en fait Après on peut être d'accord Pas d'accord Sur la question palestinienne Israël C'est très compliqué Les avis sont très tranchés Mais finalement Peu de gens ont compris ce dessin Et l'ont pris au premier degré Parce que vous comparez les musulmans C'est pas du tout ce qu'il y a Dans ce dessin Est-ce qu'aujourd'hui On est vraiment Peut-être par une dictature Du politiquement correct A un premier degré de lecture A un premier degré d'écoute Et que dès qu'il faut faire Un petit effort Intellectuel Pour aller un peu plus loin Bah on dit Bah non Ça c'est Ça c'est woke Ça c'est raciste Ça c'est homophobe C'est pas ça le problème De notre pays aujourd'hui Bien sûr Parce qu'on regarde On regarde souvent La forme et pas le fond Dans le cas de Michel C'est la forme et pas le fond Qu'on regarde Tu vas regarder le France C'est fort Il y a de la musique Lui il est en smoking Il y a 40 musiciens derrière Bon Ah ouais Une chanson de droite Tu prends la même chanson Toujours le France Tu l'as fait chanter Par Maxime Le Forestier Avec une guitare nylon Ah c'est une belle chanson de gauche Donc c'est Le texte ça n'a rien changé La musique n'a rien changé Donc c'est le Ouais la forme La forme Dans le cas de Michel Il s'est fait taxer beaucoup A cause de la forme A cause de la forme Par le fond Jamais Ils n'ont jamais lu Le texte Bon temps des colonies Ils ne l'ont pas lu C'est assez évident Zombies Ils ne l'ont pas lu C'est évident Michel a été le premier A faire une chanson Contre l'homophobie Qui est le prédilège Qui est une merveille C'est une vraie chanson Premier à faire Une chanson Pour le mariage des prêtres Qui était assez mondial Si on était deux Premier à faire Une vraie chanson Sur la pollution Et sur tout ce qui se passait J'accuse les hommes Enfin bon J'accuse les hommes De violer les étoiles Pour faire bander Le Cap Canavera Et il finit en disant Il faudrait les réincarner En cochons Bien sûr Bien sûr Mais si tu lis le texte Le texte Il est énorme Mais ils ne l'ont pas lu Tout ce qu'ils entendent C'est Ça fait du bruit Ça fait du bruit Ça fait du bruit Il est en smoking Et voilà Pierre Billon On arrive au terme De cet entretien Alors vous deux Non mais non plus Je me jure Non mais c'est vrai C'est un grand Commencer à Je suis désolé On va faire un sitting Non non On n'est pas d'accord Elle vient nous raconter Un truc Et oui On va avoir de l'actualité Non pas tout de suite En fait C'est pas du tout l'heure Pierre Billon Un dernier mot Pour conclure Alors vous deviez venir Avec votre guitare Vous n'avez Scandalique Je suis en moto Je suis parti à fond La caisse Vous roulez en quoi ? Tu roules en quoi ? Honnêtement je roule en Indiane En Indiane ? En Indiane Les deux sont des très très bonnes motos Je l'ai vu noir et rouge devant Mais j'aime bien mon Indiane Je quitte le studio dans deux minutes Je repars en moto avec Pierre Billon Je vous l'annonce Si tu veux Ah super Un dernier mot pour conclure Pierre Billon Qu'est-ce que tu veux que je te dise comme mot ? Je sais pas J'étais vachement bien là Mais c'est dommage que vous me verriez maintenant Ça c'est pas très sympa Et puis non Et puis vous allez voir Si vous venez voir Sardou Vous allez voir des images absolument hallucinantes J'y vais samedi moi Voilà Extra On se croisera peut-être après le concert ? Mais qui sont Bien sûr politiquement corrects Bien sûr Tu seras invité sur scène Oui mais j'ai prévu que je chante Être une femme avec Michel Sardou En direct sur les scènes de l'aréna Merci beaucoup Merci Pierre Billon Merci infiniment d'avoir accepté la invitation Merci à vous mes enfants A très bientôt